La chose la plus importante pour nous, c'est l'enseignement de la langue arabe. L'étudiant en science qui ne connaît pas la langue arabe, en réalité n'est pas compté comme un étudiant en science, mais il est compté comme le commun des musulmans. C'est l'enseignement de la langue arabe, en réalité, comme le commun des musulmans. Et il n'y a pas d'innovation. Mais il ne sait pas la langue arabe, il peut y revenir, il peut y revenir, il s'envole, il s'envole. Mais il ne sait pas la langue arabe, comme l'aimé, vous pensez comme vous le savez. Combien d'innovations sont entrées dans le monde musulman à cause des traductions ? Parce que les gens ne connaissent pas la langue arabe. Alors que celui qui connaît la langue arabe, lui, il a la possibilité de vérifier ses informations et de revenir aux ouvrages de sources sûres. Mais celui qui n'a pas accès à la langue arabe, il est comme l'aveugle, il ne le voit pas. Certaines personnes disent que la langue arabe est une langue qui est difficile. Qui t'a dit cela ? Allah, subhanahu wa ta'ala, yasser hatha d'in. Allah, azza wa jal, il a facilité cette religion. Et beaucoup, et beaucoup, et beaucoup de gens, même en Europe, ont appris la langue arabe sans même voyager dans les pays arabes. Beaucoup ont appris le Coran en entier en Europe sans qu'ils ont voyagé dans les pays arabes. Certaines personnes, leur seule préoccupation, c'est de se trouver des excuses. Et d'autres personnes recherchent l'aide d'Allah, et ils ont délaissé la fainéantise. Lorsque tu demandes à Allah, azza wa jal, Allah ne te laissera pas.